Oui, donc, bonsoir tout le monde, les étudiantes de secrétariat. Aujourd'hui, s'il vous plaît, comme je viens de vous dire, je vais essayer de vous remettre la partie qui concerne le logiciel de gestion commerciale, la partie qui concerne, bien sûr, les clients, comment on enregistrait, bien sûr, les clients sur le logiciel, et bien sûr, continuer ce qu'on a commencé au niveau de la première séance, le menu structure. Donc, au niveau de la première séance, je vous ai parlé déjà, je vous ai dit que, généralement, on doit élaborer ce qu'on appelle le menu structure, et pour élaborer le menu structure, on a commencé par les familles d'articles, on a vu de même le menu comptabilité, et par la suite, donc, menu comptabilité, je vous ai fait le plan comptable, comment on enregistrait le plan comptable, GNAD, la rubrique, qui est le plan comptable, elle sert à quoi ? Elle sert à élaborer le plan comptable sur le logiciel. La rubrique taux de taxes, c'est une rubrique qui permet de, donc, ça va nous permettre de calculer automatiquement la TVA. Par la suite, les codes journaux, généralement, je fais des codes journaux, c'est-à-dire l'élaboration des journaux auxiliaires. Par la suite, on a vu les représentants, jusqu'à l'on met les représentants, donc, les représentants sont des personnes qui vendent, ce sont les vendeurs. Donc, les vendeurs, les personnes qui vendent, et donc, on doit élaborer les différentes informations qui concernent les vendeurs. On a vu de même les dépôts de stockage. On a dit que, l'entreprise, les indes, donc, il y a deux types de dépôts. Il y a des dépôts de stockage, quelles sont les principales ou quelles sont les secondaires. Bien sûr, on doit élaborer les dépôts de stockage. Donc, on a pris la dernière fois. Au niveau, le client, les fournisseurs, donc, les tiers, l'entreprise, l'entreprise doit avoir des informations sur les tiers. Au niveau, s'il vous plaît, le cours, il y a des annexes qui concernent les tiers de l'entreprise, les fournisseurs et les clients. Donc, on va commencer d'abord par le client, qui est l'un des premiers clients, qui est l'un des premiers clients, il y a un fond. Donc, pour élaborer, s'il vous plaît, les clients, je ne le dirai pas. 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 Je ne le dirai pas, s'il vous plaît. Le menu structure, client. Et je vais mettre ajouter. Le menu structure, client, ajouter, qui vous y a le numéro de compte. Tous ces éléments, je vais les trouver au niveau dialogiciel, via l'annexe. On a le numéro de compte. Voilà. On a l'intitulé du compte. Par exemple, l'intitulé Fadluka, c'est Ismarilia Info. Voilà. Le classement, c'est automatique. Le compte collectif. Donc, on voit le compte des clients. C'est le plan comptable. Donc, il a de la petite flèche. Il a de la petite flèche. Le plan comptable. La qualité, donc, je connais le contact. C'est monsieur Benkir Al-Mouhsin. Comme vous pouvez voir, le contact, c'est Benkir Al-Mouhsin. Peut-être la qualité, c'est un directeur. Ça dépend de la qualité de cette personne. Donc, la qualité, c'est une société déjà. L'entreprise, ce n'est pas un particulier. Donc, c'est une société. Et je vais l'enregistrer ici, en qualité, société. Je pourrais avoir même les informations qui concernent, par exemple, l'adresse. Donc, à l'onglet identification, vous pouvez donner l'adresse au niveau de l'exercice, le complément d'adresse, la ville, et ainsi de suite. Quand on termine, s'il vous plaît, je ferme. Sinon, je vais passer les autres rubriques. vous pouvez le complément pour l'amro, les informations, catégorie comptable, périodicité, par exemple. Vous pouvez le complément. Donc, voilà, oui. Je peux avoir dans catégorie comptable, c'est vente maroc, périodicité, je peux prendre, ça dépend, bien sûr, il a 15 ans, c'est le mois, et ainsi de suite. Donc, les informations, lesquelles j'ai besoin au niveau du menu complément. Quand je termine, je vais fermer, alors automatiquement, les clients. Je passe à un deuxième client, ajouter un nouvel élément et je vais chercher les informations sur le client, le deuxième client, c'est microbytes, donc le deuxième client, smitho microbytes. Donc, je vais coller son prénom. Voilà. Le numéro de compte vient le deuxième client. Vous pouvez voir 34-21-02, 34-21-01, 1-02, 0-3-04. Donc, je vais mettre ici le numéro de compte. La qualité, c'est qualité, c'est une société. Halkifah. Donc, le contact, c'est monsieur Mahjoubi Mohamed. Monsieur Mahjoubi Mohamed. Contact. Qualité qui magna, c'est une société. C'est-à-dire, société, microbytes, et ainsi de suite. Donc, on a un 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 qu'on peut bien sûr compléter cette rubrique à partir de l'annexe qu'on a. Par la suite, s'il vous plaît, une fois je termine, je passe les fournisseurs dans le menu structure, je vais trouver les fournisseurs au niveau du menu structure et je vais ajouter un nouvel élément. Donc, de même, en afflanex, je vais chercher et je vais trouver qu'il y a des fournisseurs fournisseurs un se met sur Union Système. Le numéro de compte c'est 44 11 Numéro de compte 44 11 01 L'intitulé Smiadiyalo Union Système Voilà Union Système Classement c'est automatique Le compte collectif Roi 44 11 La qualité c'est une société La qualité c'est une société Le contact Donc je vais contacter qui ? Je vais contacter Mademoiselle Nawal par exemple S'il y a lieu bien sûr d'autres informations comme par exemple l'adresse le complément et ainsi de suite Comment ça va mettre l'adresse etc. Voilà et je ferme je vais mettre Oui Howitz Julia Union Système Je vais passer à un deuxième fournisseur Voilà Un deuxième fournisseur 44 02 44 11 02 Voilà L'intitulé par exemple C'est Mattel C'est le fournisseur Mattel Classement c'est automatique Le compte collectif c'est 44 11 La qualité C'est une société Peut-être qu'on peut trouver dans la qualité un particulier une société Et bien sûr en fin de compte le contact c'est monsieur Karkor par exemple Ça dépend bien sûr du cas Et enfin je vais prendre par exemple son adresse Voilà Donc de cette manière les clients et les fournisseurs de l'entreprise Et là j'en ai s'il vous plaît le cours Que l'avant dernière partie La dernière partie au niveau des structures c'est les articles et les nomenclatures Donc bien sûr jusqu'à présent on a élaboré on a élaboré on a établi les différentes familles d'articles les familles d'articles 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 Je n'ai besoin d'articles bien sûr les articles Les articles Ou quand je d'articles il n'y a d'articles la famille d'articles déjà d'articles Donc je n'ai déjà d'articles la famille d'articles qui n'y a d'articles Donc pour intégrer s'il vous plaît les articles l'exercice créer les deux articles suivants appartenant à la même famille appartenant à la même famille liée à la famille imprimante laser Donc on va supposer par exemple le premier article Galolina créer les articles Donc pour créer les articles s'il vous plaît qu'est-ce que je fais je vais sur le menu structure d'accord article et nomenclature je répète le menu structure article et nomenclature et je vais mettre ajouter Donc lorsque j'ajoute l'exercice l'exercice est-ce qu'il y a la référence THP5L la désignation il y a l'exercice indique la référence tonner HP 5L 20 ppm par exemple je commercialise tonner HP 5 ppm etc la famille d'articles sur laquelle donc je vais travailler et il y a assez 10 ça te coûte déjà créé la famille c'est qu'on déjà ça on a déjà fait l'exercice donc ça te suit ça assez 10 je vais chercher tonner laser assez 10 tonner laser voilà le prix d'achat donc le prix d'achat 710 donc je vais mettre 710 le coup coefficient le coefficient c'est que c'est que c'est qu'il y a le prix d'achat 1,26 il y a 26% il y a 26% donc il y a 1,26 1,26 le prix de vente hors taxe est automatiquement je clique ici à 882 d'accord c'est que c'est la fiche principale c'est qu'il y a le complément il y a la garantie il y a 12 mois vente maroc il y a la facturée il y a la facturée donc c'est la la facturée je vais mettre le complément voilà la vente donc la garantie tu fais voir regardez là le complément 12 mois il y a la garantie donc la garantie il y a 12 mois voilà vente maroc le compte de la taxe le compte de la taxe TVA donc vente maroc voilà exactement le compte de la taxe c'est TVA facturée TVF reprenez s'il vous plaît le dernier élément où est le stock ce qui concerne le stock c'est le moyen unitaire pondéré c'est une méthode qui s'appuie sur la gestion du stock les méthodes de revalorisation de la sortie de toute façon tout le monde le suivi du stock le paramétrage qui est le même qui est le même deuxième référence deuxième référence THP 6L c'est une autre référence donc un autre donc un autre donc un autre article ajouté THP 6L désignation cette fois-ci tonnerre HP 6L 25 ppm voilà la famille Théya à C10 Khidasha ça va maatrina 700 dirham ou 1,26 donc c'est 1,26 comme coefficient 4882 le complément ça au mabarine 12 mois la garantie le compte dialla tax donc le compte c'est vente maroc compte dialla tax waté via facturé le stock c'est par le clip déjà donc il n'y a pas de souci voilà et je viens de clôturer d'abord je peux commercialiser si vous voulez donc on a dit les articles que j'ai commercialisé donc aujourd'hui on a vu donc la séance chaque rubrique fait des structures lâche 4 donc la prochaine séance on va essayer de faire des traitements des ventes des achats donc des ventes surtout le fait de vendre quelques éléments comment on va traiter de l'élément via la vente donc généralement des ventes des ventes de livraison des devis des factures d'accord etc donc à travers des produits des articles qu'on a déjà intégrés et bien sûr d'autres fonctionnalités qu'on va voir par la suite voilà j'espère que la vidéo donc l'image donc la séance prochaine incha'Allah le menu de traitement point